Nous disons que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec nous. Lui qui connait les désirs de tout un chacun. Lui qui connait dont chacun devrait désirer pour que Dieu lui fasse. Que Dieu soit la réponse pour tout un chacun. Nous sommes réveillés pour venir à l'église. Parce que nous avons besoin d'aller au ciel. Et l'autre souhait en dehors de celui-là, nous ne l'avons pas. Et nous ne l'aurons jamais. Nous voulons être enlevés. Les autres choses, c'est à venir après. Et la parole que nous donnons, c'est pour ceux qui ont le programme de l'enlèvement. Parce que c'est la parole pure qui fabriquera la personne censée aller au ciel. L'argent ne parviendra pas. Les études ne parviendront pas. La connaissance physique ne parviendra pas. La connaissance physique ne parviendra pas. Seulement la parole. Tout. Seulement. Qui prépare les gens qui vont au ciel. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Envers Romain 8. 28. Jusqu'au 30e verset. Et nous l'aurons le français après le théâtre. Ok. Barua ya Paulo Mtume. Kwa waroma suha yake ya nane. Sherry yake ya ishrini na nane. Na. Tunajua maneno yote ya nafanya kazi pamoja. Kwa patia mema. Wale wanaopenda mungu. Kwa wale wali oitua kwa kusudilake. Kwa sababu. Wale ambao aliwajua tangu zamani. Aliwaweka tangu zamani. Wafananishwe na sura ya mwana wake. Ili. Awe muzaliwa wakuanza katikati ya ndugu wengi. Na wale ambao aliwaweka tangu zamani. Aka waita vile vile. Na wale aliyo waita. Aka waisabia haki. Na wale ambao aliwaisabia haki. Aka watukuza vile vile. Amen. Tuombe mungu. Riondiu. Buwana wetu yesu kristo. Mungu mfale me wetu. Tunakubariki na tunakuinua. Wewe ulie mwingi warehema. Unaye tujua mwanzo mpaka mwisho. Unaye tujua miaka zenye uliandalia kila mmoja hapa. Na ambaye tu naombaka tukisema utupe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Kila mmoja wetu alianzaka na uzaifu. Kila mmoja wetu alianzaka uzaifu fulaa. Lakini ni ya yetu tuonekane kokuwa wakamilifu. Tuonekane kokuwa nguvu kumwisho. Asionekane mutu wa mekusanyika nasi arate kunya kuliwa. Wala tusionekane tumeliongelea hili neno kisha tusinyakuliwe. Kulibariki buwana. Wabariki watu wako. Kubariki wenye kuwa kwa mtandao. Wale wenye wanaweza kulipata nyuma ya sahii. Wapewe kibali na wewe. Tunaliendea haraka. Roho wako anaye juwa haja za mioyo zetu. Atupe ya nayofa. Mujina la buwana wetu Yesu Kristo. Amen. Paka. Seon. Shalom. 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 Karibu sana. Bienvenue. Kwa dada. A nos soeurs. Kwa mama. A nos maman. Kwa baba. A nos papa. Kwa vidjana. A nos jeunes gens. Kwa wote. Et a tout le monde. Na wenye wali tu tembeleya. Et pour ceux qui nous ont visité. Mungwa wa bariki. Kwa dada. Na wenye wali ombe ya ibada. Et ceux qui ont prié pour les cultes. Mungwa wa bariki. Kwa dada. 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 Kwa wanye wa kukua. Kwa wanye wa kukua. Tulukua tuko tunahonge ya Ivi. M Julieti wa entre de parole de sisi. Mptu muenye yako nataka komala. Kelkan yuki ve kwatra. Afikie kwa kati enye Mungwa. A mtukuza. Yekila arrive en el nivel. Udiewa le glorifiye. A mtukuze. Ki le glorifiye. iPadi amambie. 아버iki amambie. et qu'il dit aux gens d'ici, celui-là, il m'appartient. Celui-là, s'il prononce que les cieux écoutent. Celui-là ou celui-là, chez moi, il a ou il a une valeur. Celui-là ou celui-là, vous les anges, si vous arrivez sur la terre, ne manque pas de les visiter. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut que tu es cru et que tu es grandir et que Dieu soit satisfait de toi. Et quand il te voit, il fait le commandement, je lui donne tous les pouvoirs. Si il fait une chose qui devient impossible, fini. Si il fait une chose, moi aussi je vais l'agréer ici. De la même manière que Dieu pourrait être père et qu'il puisse enfanter un enfant, quand il y a des choses que Dieu ne peut pas lui responsabiliser comme parent, comme tout parent. Et quand l'enfant grandir, il montre aussi sa force. Et son père dit, cet enfant, je peux voyager, je peux mourir, je peux être absent, sa conduite, et son caractère, il peut me remplacer là où je ne suis pas. Là, c'est le spirituel. Il y a aussi des gens quand Dieu constate qu'ils ont tellement avancé et qu'il constate qu'ils avancent dans un certain niveau, il dit, ces gens peuvent me représenter sur terre. Et si je saurais là où ils sont, je n'aurais pas de doute. Amen. Nous avons vu 12 conditions. C'est ça. C'est ça. Et dans le dimanche, nous sommes arrivés au 5e. Aujourd'hui, nous venons, c'est pour commencer à la 6e condition. Et nous allons finir la partie restante. Amen. La première partie, la chose qui fait croître la personne et qui le fait avancer tellement. Et ça dépend de la qualité de la nourriture qu'il mange. Nous avions vu même quel enfant quand vous l'enfantez, ce sont les vitamines que tu lui donnes, que tu lui administres et qui va lui faire croître. Si tu lui donnes la nourriture qui n'a pas de vitamines, l'enfant aura une santé médiocre. Amen. Ça, c'est la première condition. Nous l'avons vu. Je crois que les serviteurs ont salué l'église. Notre serviteur qui vient de notre assemblée, sœur de Tichéke. Bienvenue. Je vois les vieux ici, moi, là-bas. Les beaux-pères de notre sœur Louise. Je vois les autres visiteurs et nos amis, tous, ils sont ici. Je crois que si vous avez salué l'église, c'est déjà bien. Et si vous ne les avez pas salués, bon, mais je pense que ça a été fait. Maintenant, avançons vers la parole. Parce que c'est la parole qui nous a amenés. Amen. Première condition. Chourti à Kwanza. Nous avons vu les types de nourriture que la personne mange. l'enfant qui mange la nourriture avec des vitamines ne peut pas être comparable à celui qui mange la nourriture sans vitamines. Là, nous avons vu les dimanches. La chrétienté dépend du degré de la prédication qu'on prêche. Nous tous, nous pouvons aller à l'église les dimanches. Nous allons croître selon ce qu'on nous prêche. Celui-ci peut croître rapidement plus que l'autre selon ce qu'on vous prêche. Nous avons vu ça. Nous avons vu la deuxième condition. Ça dépend de la parole que tu manges et combien de fois tu la manges. parce que tu peux, c'est vrai, manger la parole. Mais tu ne communies pas régulièrement. Toi qui manges une fois par mois, même si la nourriture contient des vitamines, tu ne seras pas comme celui qui mange chaque jour. C'est lui qui nous donne la nourriture même si c'est les œufs et même si je ne sais pas quelle qualité de la nourriture. On te donne l'indie et tu fais une semaine sans manger. même si cette nourriture contient des vitamines, ça ne sera pas comme celui qui mange chaque jour. Et nous avons entendu la façon de croître dépendra de la nombre de fois qu'on te fait nourrir la parole. Un chrétien ne demande seulement qu'il ne peut pas être comme un chrétien qui mange même pendant les cultes des semaines. Ça, c'est la deuxième condition. De croître spirituel. La troisième condition, nous avons vu qu'il y a un homme qui est en train de croître spirituel on ne le déroute pas. Ce n'est pas pour rien que Paul avait dit. Il n'exhorte et reprimande et sans suivre. Il y a des choses que tu ne peux pas abandonner si on ne t'a pas réprimandé. Il y a une église qui ne peut pas croître si on ne la réprimande pas et on ne réprimande pas les péchés. Maintenant, c'est chrétien qui mange la parole d'exhortation, de censure, d'exhorter. Un jour, on le dort et un autre jour, on le recure très bien. et un autre jour, on frappe sur les péchés. Si c'est toi qui l'a fait, tu dis, je vais mourir par ici. Tu vas croire très rapidement plus que l'église où on est en train de défendre les gens. Et si tu es parmi les types de chrétiens dont avant d'être exhorté, on commence à réfléchir la façon dont on va t'exhorter pour que tu ne puisses pas tomber. Tu ne croitras jamais. Parce que toutefois qu'on verra les défauts sur toi, ils verront sembler comme si ce n'était pas un péché. Parce qu'ils ont peur que tu ne puisses pas tomber. Tu ne croitras pas. Nous avons visé là. C'est juste une révision. quatrième condition qu'il y a une condition de croître. Tu dois croître tellement jusqu'au niveau où ce n'est pas n'importe quoi on parle sur toi que ça doit te faire mal. Jésus, on l'avait qualifié de Belzéboul. Et il s'était tu. On lui avait dit Vous m'appelez Belzéboul. Mais le jour que l'esprit viendra ne l'évite pas. Et il a continué. Il y a des choses sur lesquelles plus tu penses là-dessus plus ta spiritualité ne va pas aussi croître. La haine cette personne ne saliera plus. Et tu tombes. Il y a des choses un homme qui est en train de croître spirituellement il fait semblant. On t'a critiqué. Ne me dites pas. On t'a critiqué. Je vais prier pour eux. Un jour tu approuveras qu'ils ont trompé. Et tu es en train de croître. Toi même si tu regardes comme ça on ne t'a même pas critiqué. Et tu te fâches parce que j'ai vu seulement la façon dont on a regardé. Tu n'es même pas encore arrivée nulle part. Tu dois croire. Nous avons vu cela. Savez-vous quelqu'un qui dit que vous êtes hypocrite madame ? On a dit à maman du bon qui n'est pas qui ne sait mais qu'il n'est pas qui. Vraiment. Eh bien. Vraiment. Que Dieu le bénisse. La guérison divine paragraphe 168. Cinquième condition. Chourti yatano. Un homme qui va croître spirituellement. Il n'est pas comme un enfant de dispute. Quand il voit que les choses vont le salir il l'abandonne. S'il trouve quelque chose s'il s'effonçait dedans que ça va faire mal sa chrétienté il l'abandonne. Un homme qui croit spirituellement il n'entrait pas dans la guerre dont il sait que ça ne donne pas la gloire à Dieu. Non. Si ça devient compliqué on est troublé dans la famille et il s'écart. Tu ne vas pas te battre comme il. si vous ne vous entendez pas avec la soeur toi tu descends un peu tu la surveilles Dieu va la visiter un jour et le comprendra. Ma dispute ou bichy ma fujo fujo les querelles la farakana ça ne doit pas se retrouver parmi les gens qui vont croire. Amen. Les gens qui vont bien croire qui veulent croire ils entrent dans deux choses si c'est non c'est non si ça porte les troubles ils ont dit non je t'avais dit que je ne prends pas la boisson si tu veux m'efforcer je ne prendrai pas mais tu n'es pas mon ennemi mais non nous avions vu cela et nous l'avons parlé les histoires de l'esprit c'est pour les enfants Amen. Nous avons vu cela les choses enfantaires maintenant aujourd'hui nous commençons avec la sixième condition 6 Yassita Yassita ces conditions ce ne sont pas seulement des conditions à vivre ici ce sont des conditions aussi pour l'enlèvement il ne faut pas attendre quelqu'un qui trahit ici sans vivre cette parole tu peux être très bon dans l'église mais si Dieu trouve que tu n'as pas avancé dans les conditions de croître et qu'il trouve que tu es resté au même endroit tu seras étonné quand les autres seront enlevés et toi tu resteras et je vais dire vous devez suivre pas pour accumuler la connaissance non c'est pour regarder dans les miroirs où suis-je j'ai failli où je vais changer où qu'est-ce que je n'ai pas encore atteint Amen Maintenant nous allons dans la ligne des pères et l'enfant qui ira hériter je prends papa qui pourrait accoucher un enfant et pourrait lui donner le pouvoir d'agir tout en son nom Amen parce que le Père Dieu quand il enfante un chrétien c'est chrétien il doit falloir qu'il puisse croire jusqu'au niveau où Dieu dira maintenant ici c'est bien même Jésus il a été baptisé le jour de son baptême la colombe était descendue celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve plaisir et c'était fini après qu'il ait montré maintenant sa force encore la voix était descendue celui-ci est mon fils en qui j'ai plaisir écouté c'était l'adoption maintenant nous sommes en train de regarder c'est que condition qui peut faire que les chrétiens puissent arriver à l'adoption glorification qu'il arrive au niveau où Dieu glorifie l'humain et ne pensez pas que ce sont des choses à créer dans la terre nous avons lu la parole de Dieu ici je suis en train d'aider nous tous pour que nous soyons au même niveau pour ceux qui n'ont pas commencé l'enseignement avec vous regardez maintenant ce que nous avons lu c'est dont il a connu d'avance il les avait prédestinés pour être semblables à l'image de son fils pour que son fils soit le premier né entre plusieurs frères et c'est dont il a connu d'avance il les a appelés ce qu'il les a appelés il les a aussi justifiés et ce qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés être glorifiés par Dieu Dieu te glorifie pas que les gens vont te glorifier c'est Dieu qui te glorifie ce ne sont pas les gens arriver au niveau où Dieu lui-même il te glorifie ça veut dire que Dieu commence à faire ceci tel vraiment c'est ça la glorification tu arrives dans un dégrès Dieu commence à te vanter ça te glorifie Dieu commence à vanter l'humain maintenant Dieu va te vanter devant qui il va te vanter au ciel comment ça dit fulani tel il peut même dire au démon vous le démon fulani tel moi je ne vais pas dire pour le poser faites attention avec lui si vous frappez vous allez avoir votre part amen amen s'être glorifié vous ne pouvez pas comprendre la parole de la Bible il les a glorifié ça veut dire que Dieu les a glorifié Dieu commence à te glorifier de la même manière dont un parent peut dire au petit frère vous voyez votre grand frère commence à les respecter si je ne suis pas là ils doivent tout faire est-ce que ça sera un garçon foutron qui est entré dans n'importe quoi c'est un enfant qui a marché très bien et il a bien traversé ses étapes et l'enfant a traversé les choses et ça arrive à un niveau où le papa le voit bien qu'il a commencé comme un petit enfant on ne pourrait pas lui donner n'importe quoi mais il l'a grandi il a avancé il avance le garçon croit il arrive à un degré où on lui met même à l'école on lui donne un titre celui qui n'est pas de dolore et puis l'enfant avance il part en avançant il part en train de faire son père en train de bien marcher jusqu'au niveau où le papa sera vieux et qu'il découvre et qu'il découvre que l'enfant et son caractère le papa commencera à vivre si j'ai mouré il peut aider sa famille et sa maman c'est un enfant qui passe la nuit nous verrons cela même vous qui êtes ici cet enseignement c'est spirituel et aussi physiquement pour les enfants garçons qui sont ici le comportement que vous afficherez chez vous pour les filles qui sont ici le comportement que vous afficherez chez vous dans la vie courante il ne peut influencer la décision des parents vous concernant faites attention tu peux être le troisième le papa met la confiance dans le troisième ce n'est pas être aîné ce qui ferait que tu seras on te donnera la confiance si tu n'as pas démontré non le papa ne va pas accoucher le garçon et les filles il place la confiance dans ses filles et toi garçon on te désavoue le papa commence à dire cette fille elle vaut mieux que ce garçon ne pensez pas que je suis garçon je suis garçon non je suis garçon vous devez démontrer que vous méritez la confiance de vos parents soyez ici écoutez moi votre comportement préfère que votre parent ne puisse vous donner rien et tu es un enfant de ton père le papa dit celui-ci dont on envoyait même 100 dollars et il bouffe d'abord 80 et il ramène 20 comment je vais lui laisser mon pâturage non non celui dont je donne juste 200 dollars pour aller payer les études et il mange ça et il trouve qu'il a payé pourtant il n'a pas payé maintenant il télésera 20 000 dollars à gérer c'est dans les jardins et spirituellement c'est la même chose amen 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 amina mon ski est très bien écoutez moi très bien ça dépendra des attitudes amen amen ça dépendra de la façon dont chacun la façon dont chacun vivra très bien nous avons la connexion et nous avons la connexion et nous avons la connexion je vais nous donner la façon dont nous gérer tout le monde voilà nous verrons parce qu'il y a quelque chose mais il y a quelque chose et il y a quelque chose et je vais nous donner tout le monde il ne faut pas penser quelqu'un c'est moi à qui on a dit c'est à cause de moi qu'on a écrit les petits alléluia amen rapa rapa ici même il y a des mousses qui ont un comportement et un petit de la même façon un parent continue à observer le comportement de l'enfant et puis qu'il dise très bien celui-ci il va y aller et Dieu aussi c'est la même chose mais vivons vivons il n'y a pas de différence maintenant tu en gali et ça c'est ma condition maintenant voyons les conditions qui sont dans le spirituel pour que Dieu arrive à te glorifier et qu'il puisse te venter quand Myriam et Aaron ont troublé Moïse Dieu a frappé Myriam de la lèpre et il a tourné il leur dit c'est Moïse nous parlons avec lui même si vous avez comparé à lui faites attention c'est Moïse ne les troublent plus mais nous aussi on nous utilise Dieu était venu les venter Amen Herod il a emprisonné les disciples il les emprisonne mais un jour il a emprisonné il a avalé l'os qui n'a pas pu vomir les gens sont habitués il arrivera un jour ils vont s'achoper sur toi et ils n'arriveront pas à te vomir si tu es déjà arrivé au niveau de l'adoption il a emprisonné Pierre la nuit l'ange vient les faire sortir toi qui es en prison cherchez-le encore vous vous pensez que l'ange était venu sans être envoyé on lui a donné aussi de va faire sortir le matin Herod et il se tient là en train de faire son discours il commence à s'éventer à s'éventer le Sion dit lui c'est le monsieur et il nous trouble un seul ange il est descendu il a frappé il a pourru dans le trône tout simplement pour troubler les hommes qui ont déjà ressemblé à leur père Alléluia Amen Ananias et Safira ils ont pensé que c'était juste une église une église ils étaient déjà habitués à mentir ils ont dit et demain nous mentirons et ils ont oublié le degré dans lequel l'église était arrivée ils ont oublié les degrés des serviteurs dans lequel Pierre était dedans et quand ils viennent ils ont commencé à mentir Pierre les regarde qui vous a dit qui vous a dit de vous convenir de venir tromper l'esprit il n'avait pas dit mais trompez moi Pierre non trompez l'esprit ça veut dire que Pierre ressemblait déjà à l'esprit donc si tu l'es trompé tu trompes l'esprit Ananiya Nakoufa Ananias Mère Banazika on enterre sa femme Mère Banazika on enterre Petro Banamutoukouza et Pierre a été glorifié montre moi où il a été emprisonné pour cette affaire tu mères et tu pars même réduit Kouicha Amen alors tu mères maintenant nous avançons dans ces conditions l'une à l'autre donc ils font que l'homme qui peut être aimé par Dieu qui veut arriver à un niveau où Dieu quand il le verra il va le dire tel nous commençons avec la sixième condition parce que le dimanche nous étions arrêtés au 5 Amen 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 Amen